Salut ! On se trouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Europa Universe 4. On joue avec les ottomans. Quatrième épisode de notre série. Tant qu'il n'y en a pas beaucoup, je vais me souvenir de numéros. Je voulais prendre l'institution. Ça s'est développé à Atina aussi. J'ai besoin d'encore un peu plus de temps pour amasser la quantité d'argent. D'ailleurs, on m'en donne. On va le prendre. Peut-être que je pourrais faire un emprunt. La Pologne ne me considère plus comme rival. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont changé. Je ne les considérerai pas comme rival. Ça se trouve, c'est parce qu'ils sont trop petits par rapport à moi ou trop loin. Je garde Venise, Autriche, Mamluk. Venise et Autriche font vraiment un front géant avec les gens qui garantissent eux-mêmes et leurs unions personnelles comme la Hongrie. Liège produit des pierres précieuses. Je croyais que c'était Constantinople qui avait cet événement. Oh oh ! Alors ça, je ne m'y attendais pas du tout. Mais c'est comme ça. Est-ce qu'on a moyen de gagner la guerre ? Oui, probablement. Pour l'instant, on n'est plus nombreux qu'eux. En général, pas mal. Ah mince, ils arrivent à s'échapper. J'ai pas de morale. Peut-être que j'attends un peu. Ce qui est important, c'est que mes bateaux débarquent très vite. Il y a les Mamluk. Je pense qu'on va quand même focus côté européen pour l'instant et compter sur... Il n'y a pas beaucoup de forts. Bon, on verra. Mince, ils ont pris le fort trop trop vite. Je ne pensais pas que ça le ferait. J'avais oublié qu'il n'y avait pas de trou. On va leur laisser le fort. Ce n'est pas si grave. J'aurais préféré qu'un mois passe pour avoir plus de morale. Ce n'est pas grave. On voit si j'ai très vite la Moldavie. Ah, on a le Karakoyuno de ce côté-là. Peut-être que c'est suffisant. On a l'autre Général. Moins bon. Oh, les Vénitia m'affrontent. J'y ai cru à un moment, mais je n'avais pas exactement le moral qu'il fallait. Une fois qu'on a repris, on va avancer de ce côté-là. Il y a la Bohème avec moi, c'est vrai. Oh, je n'ai pas vu la bataille. Oh, les Mamluk sont super nombreux. C'est pas idéal d'avoir le meilleur Général ici. On va... Karakoyuno est venu et tout. On va aller à Trévise. Oh non, non, non. On va essayer d'attraper les Vénitiens qui sont chez moi. J'ai perdu mon Casus Belli à séjustissement. On va faire des emprunts et prendre l'attaque militaire. On va faire ça déjà. Et on va faire un emprunt. 2 emprunts. Les impôts de guerre. Adopter l'institution. Tech militaire 1. Alors, on est nouveau à 6 partout. On verra plus tard pour les gouvernements provinciaux. Petite période. Je sais que ce n'est pas très futé de changer en plein dans la guerre, mais on s'en fiche. Est-ce qu'on les attrape ? C'est probablement comme ça. J'ai un truc qui est bon à croître mes revenus. La trappe. Rappelez. Voilà, on est très très nombreux. On va retourner côté même look. Toute mon armée est ici, grosso modo. Je vais compter sur la Bohème pour CG Venise. Ils ont l'air de bien s'en sortir. Il ne faut pas que je perde trop de terrain. Je ne m'attendais pas vraiment à cette guerre. Comme quoi, ce sera utile d'avoir la Bohème. Ses petits vassaux, c'est vrai qu'elle est vassaux. Offre de prêt de la Suisse pour 5% d'intérêt. Ce n'est pas intéressant. Les prêts du jeu sont plus intéressants. Ils sont très très loin dans le siège. J'ai un très très bon général. On va miser sur lui. Il est là. Hop là. Ça a très bien marché. On va réussir à les repousser. Réforme gouvernementale. Maximum de mal de culture. Révaluation mentielle de l'autonomie. On va miser sur l'autonomie pour que mon pays devienne... Enfin, les provinces que je prenne deviennent rapidement, pleinement à moi, si je peux dire. Morale terrestre. Oui, je prends. Les autres, pour l'instant, on va faire des économies. 5% c'est trop. On me propose des offres pas intéressantes. Sachant que ça me rapporte de l'inflation en plus d'avoir des emprunts. Donc... Où sont mes bateaux ? Ils sont rangés. C'est très bien. Je ne sais pas à combien de tech militaires ils sont. C'est d'accord. On est tous à peu près équilibrés. Les caracoles n'ont pas de retard. Bonne nouvelle. Et la bohème est aussi assise. On va avoir une relation avec la bohème. Ils me servent beaucoup dans cette guerre. Ça m'arrangerait de les garder aussi longtemps que possible en tant qu'allier. On va pouvoir monter à la tech 7 en quelques années. Je pense que la guerre sera déjà finie. Ils sont très nombreux. On peut faire ça. C'est ça que je voulais vérifier. Parce qu'on peut tous se rassembler sur l'app s'il y a un souci. Ils occupent le caracolion l'eau. Je m'en soucie moins. Il faut dire. Nickel. Vous vous allez aider de ce côté-là. Ou alors, on rassemble toutes nos troupes et on va détruire ce paquet-là. Toutes nos troupes, sauf celles qui font le fort. Terre à raid. On n'a pas de bonus. On a un général 3 étoiles. Ça devrait faire une grosse différence. Oh, oh, oh. Il y a des troupes qui sont arrivées beaucoup trop tôt. Aïe, 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 aïe. On a gagné avec le général 3 étoiles. J'avais des troupes qui avaient beaucoup trop d'avance. Là, on a bien gagné. Qu'est-ce que je revendique ? Toutes les petites îles. Je pourrais peut-être demander ça. Après, il y aura une trêve et tout. Et je pense que Venise n'aura pas le temps de... ... ... ... Enfin, le temps de la trêve sera le temps qu'il repasse à moins... ... 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 On a un peu de temps pour que le fort tombe, colliner au plateau, on y va, et c'est gagné, le général 3 étoiles donne sûrement un très gros bonus, je pourrais même prendre l'attaque militaire maintenant, ou alors, on va sur les doctrines offensives par exemple, choc-feu, prestige, capacité de siège, morale, modif de limite, discipline, on va prendre les doctrines offensives. Sam Kwe, il faut qu'on continue d'améliorer nos relations avec eux, c'est mon prochain vassal. J'ai beaucoup de l'estuit de guerre, bon on va peut-être faire la paix alors, peut-être une fois que le siège sera tombé, ils sont mauvais, moral, faible, voilà. Ah, ça c'est dur, c'est les conventions, on va faire les plus faciles. Ouais, j'essaie, il faut que je passe la paix, ah ils sont plus en mauvais, est-ce que c'est parce qu'il y a une bataille, je crois pas ? J'ai fait allier de confiance, ça me n'importe de la réputation diplomatique, prenons. Légalisme, je sais pas ce qu'il y a de motifs dans la guerre. Voilà, là on a un bon score. Alors, les marcheurs de nombreuses grandes cités accusent les oulémas de se montrer avare et indolent. Même les plus pieux d'entre eux se refusent désormais à payer la dîme, protestant ainsi contre un exemple particulièrement frappant d'abus de l'autorité du clergé, le considérant comme indigne de la recevoir. Les oulémas sont furieux et exigent que nous réglions le sort de ses entités de marchands. Si je les force à payer, Azov devient une province moins autonome, les marchands perdent en influence et sinon les oulémas sont juste mécontents. On va les force à payer. Ah, du coup, j'ai un ordre déloyale. Bon, pas grave. Ah, ils acceptent de me céder ça. J'ai que 16 d'expansions agressives même si je commence à prendre des provinces là. C'est curieux. Ah, c'est les mamelouks par contre qui vont devenir très... Venise 51, le truc c'est si je prends des provinces là-bas. Venise 55, ça change pas grand-chose. C'est l'état d'Alep, déjà possédé par mon voisin. Je leur donnerai bien cette tranche de province. Comme ça, ça me permet de diminuer les mamelouks. Ils acceptent. Ah, si ça fait plus. Venise 55. N'empêche, Venise ne sera pas mécontente contre moi. 72, ça leur paraît trop. Province A5, peut-être qu'on peut la demander aussi. 64. Allez, on va s'arrêter avec ça. Du coup, ça va me prendre plus de temps pour l'annexer. J'annexe à quelle vitesse ? 6. Ce serait très intéressant d'avoir un autre vassal. Allez, faisons entrer nos gens. J'ai eu deux provinces. Ah oui, les îles. J'allais les oublier. La statue de guerre va retomber. L'agitation est élevée dans beaucoup de provinces. J'ai des emprunts. On en rembourse un. Merci à tous les alliés qui m'ont beaucoup aidé. Sam Kwe, offre d'alliance. J'aurais dû faire dans l'autre sens au cas où il m'appelle. Mais a priori, il ne devrait pas m'appeler en bataille. Et on va terminer par un petit mariage royal. C'est juste ma quatrième relation. C'est une bonne nouvelle. Ah mince, la foi orthodoxe ne permet pas les mariages royal. J'avais oublié. On va leur faire un nom. C'est bon. Hop, c'est bon. Et voilà. Et ils ont des rebelles. On va tout de suite aller s'en charger. Et déplacer nos troupes. Une partie de nos troupes. Vers les séparatistes grecs. Qui a priori vont apparaître là. Ça c'est du grec ? Non, Byzantin. Mission menée bien. Avoir des dépendances. Et du coup, mon coin d'élection va être réduit. En théorie, je ne suis pas sûr que ça se réduise en pratique. Oh, ils ne se sont pas révoltés du tout là où je croyais. Je ne me vois pas trop les affronter. Mais avec le super général. Que je n'ai pas dispo d'ailleurs. Ah, ils ont eu la légitimité. Tant pis. Si la grande horde prend les territoires de l'imméterie. J'aurai plus qu'un adversaire à attaquer pour faire une frontière commune. Enfin, relier mes territoires plutôt. Ah non. Vescal a fait un vassal. Oui. D'accord. Grande horde me considère comme un rival. Là, ils ne sont pas embêtés par... S'ils veulent un peu les prendre en zone de dépendance. Mais de façon assez faible. Très bison est allé juste à Théodorus. Euh... Eh bien, ça sera peut-être une surprise pour eux. Mais on va probablement les attaquer. Alors... Le sort du patriarcat. Excellences, maintenance que nous détenons en Constantinople. Il nous faut décider du sort du patriarcat chrétien. La Cité compte encore de nombreux chrétiens. Ainsi serait-il sans doute avisé de faire preuve d'indulgence. En outre, persévérer l'institution pourrait permettre de la présenter comme l'une des continuités entre l'Empire romain et nous. Alors... Perpétuons-le pour affirmer notre prétention à être la seconde Rome. Ca fait 3 de réserves militaires. Et... Donc, plus de soldats à engager, en quelque sorte. Euh... Et mes voisins orthodoxes sont copains avec moi. Autre solution. On les fâche. Le truc, c'est qu'il y a des voisins que j'aimerais pas trop fâcher définitivement. Par exemple, mon vassal. Samke. Euh... Donc, on va plutôt prendre les réserves militaires. Et tant pis pour les sous. On a de la corruption. Attendons qu'elle diminue un peu plus. Voilà, voilà. Euh... Donc, vous, je voulais vous faire un sort. Est-ce que j'ai des revendications ? J'ai peur de pas en avoir. J'en ai une. Et Théodrose vient dans la guerre. Ca, c'est un bonus gratuit. Ah, il m'échappe. On va pas faire ça. On va juste... Hop. Attends. Euh... Est-ce que je vais fuir un bateau ? Apparemment pas. Ca veut dire qu'ils sont pas très sûrs de perdre. On peut pas passer autrement. On va aller sur le siège comme ça. Comment on revendique Corfou ? D'accord. C'est gratuit. On va probablement manger les deux et puis... Puis voilà, ou alors je les donne à mon nouveau vassal. Je prendrais bien réputation diplomatique. Il faudrait que je rembourse mon emprunt d'abord, pour être raisonnable. Philippe, quelle province c'est ? Sunnite, c'est parfait. Il rapporte beaucoup plus avec les impôts. Montons les impôts. Ah mince, j'avais pas fait descendre ma lassitude de gars. Ah, ça c'est une bêtise stratégique. Teodoros, je sais qu'il y a peut-être encore des troupes, mais il est temps de disparaître. Ça fâche pas vraiment grand monde, à part la Moldavie. Je dirais que c'est la fin de la Crimée. Je vais avoir une grosse sorte d'odore à côté de moi. Il faudrait que je puisse leur faire peur à eux. Ils sont pas nombreux, ils ont pas peur. Le bateau qui est sorti. Ah, c'est une autre bataille que la mine. Bon, allez, Théodoros. En vrai, je peux revendiquer plein de territoires. La Grande Horde. On va les revendiquer. On va créer un état. Les petites îles de léger. C'est surtout des princes hérétiques. Est-ce qu'elles sont grecques ? Oui. Là, ils sont grecs. Donc, c'est une culture qu'on a acceptée. Ils ont pas peur de moi. Est-ce qu'ils ont raison ? Ils ont 10 galères, j'en ai 6. De toute façon, les dés sont jetés, quel que soit le nombre de bateaux qu'ils ont. Cette province, on va la donner à Samke. Et je pense que celle-là aussi. Bon, ça fâche quelques personnes, pas beaucoup. Oui, on est à nouveau en paix. On peut rembourser nos emprunts. Et on peut embaucher lui qui fait de la réputation diplomatique. Et j'embaucherai bien un niveau 1. Puissance des missionnaires. C'est super. On va reprendre à haut dépit. Ce que j'espère... Je sais pas si c'est... Annexion de Dulcadir. Moins 7. En fait, il faut que je monte un maximum pour que les 15% valent la peine. Oh, j'ai pas... Venise n'est plus. C'est ça qu'il a dit. On va regarder dans mes rivaux. On verra bien. Le 10 n'est plus un rival valable. J'ai bien pris le... Avoir des dépendances. Donc là, j'ai un coût d'annexion diplomatique qui est censé être de moins 15%. Pratique, ça fait à peu près rien. Allons vers le légalisme. On a des séparatistes valaques. On s'en charge. Il y a un fort. Déplaçons juste ces troupes-là. Ce n'est pas apaisé en Grèce encore. Contrairement à la Bulgarie et à la Macédoine. Où les séparatistes sont quand même pas très nombreux. J'ai la liste de guerre très très haute. J'ai oublié. La Grande Horde a pris les dernières provinces crimaines. Il va falloir que je me sépare des Karakon et une loups un jour. Je ne sais pas vraiment quand. On commence à être un stade où j'ai plus grand-chose à manger entre eux et moi. A la limite, je pourrais les contourner en attaquant les Mamelouks et en prenant des territoires dans le désert pour avancer vers l'Inde quand même. J'ai perdu la conquête entre les Mamelouks. Ce n'est pas grave. Sacrifions pas la stabilité. Elle me servira. Ah mince, du coup, j'ai laissé les autres se battre. C'est vraiment les... Noblesse Ottoman à Tulka. Je ne sais pas du tout. On va chercher. Tulka. D'accord. C'est calmé. Autriche n'est plus un rival valable. Venise a annoncé que c'était Mérouk. Bien. On va annuler avec les Mamelouks pour l'instant. J'ai besoin d'un diplomate. Y'a rouler. On va remettre Venise, du coup. Ils ont une armée moins forte que moi et une marine plus forte. Ça ne me fait pas très peur. La prochaine guerre, il faudrait que je la fasse contre eux. En plus, ça me redonne... Oh, la Castille aussi. Ça, c'est très embêtant. Ils sont alliés à la Castille. Indépendance garantie par Venise. Et... La Castille, il y a la défenseuse de la foi. Catholique. Je suis sûr que c'est ça. La vassalisation ne les intéresse pas. J'ai des provinces à eux et tout. Eux, par contre, ils sont très copains avec moi. On va commencer les revendications. Je prendrai bien la Tiquet. Et coup, bon... La Grande Horde a qui comme allié ? Ouzbek. C'est pas... Pas super sécure de se promener juste avec ces alliés-là. En plus, j'ai pas tellement d'expansion agressive dans le Nord. La Lituanie étant partenaire mineure, je m'en fiche. Tant que la Pologne n'y a pas l'expansion agressive, la Lituanie peut monter très haut. Peu m'importe. Je me verrais bien faire grossir Samke. Ils ont revendiqué cette province-là. Ils ont... On l'entend en province légitime, cette province-là. C'est des territoires orthodoxes. On pourrait leur donner tous les territoires orthodoxes, a priori. Après, du papier augmente. Il faut que j'attende que mon... Ma lassitude de guerre retombe à zéro. Ça, c'est une condition... Cinequanum. Je sais plus si ça se dit vraiment. Si c'est le terme adéquat. Condition sur laquelle je ne peux pas me permettre de redéclarer une guerre. Venise n'est plus un rival valable. Ça n'arrête pas de changer. J'aurais même... Je n'avais pas eu le temps de remettre le... Ah, je peux garantir leur indépendance. Donc, à mon avis, ils sont trop petits. Naples est alliés à la France. Ça pourrait être un allié... De par leur relation. Ils n'ont pas trop de risques de se faire attaquer. Et ils pourraient m'aider dans les guerres contre Venise. Je pourrais aussi gagner beaucoup de sauts et me faire défenseur de la foi pour avancer plus vite sur les conversions. On doit avoir converti à peu près la moitié de ce que j'avais à convertir au début du jeu. Ah, merde. Je me dis, tiens, ça n'avance pas très vite. Pas d'événement, rien du tout. Et j'étais en pause. Généralement... Ça n'avance pas vite quand je suis en pause. Ah, j'ai des... Ah, j'ai envie de les faire. Des nouveaux bâtiments débloqués. Ça fait un moment, d'ailleurs. Depuis que j'ai pris l'institution et toutes les techs qui suivaient. Alors, un nouvel ensemble. Tradition automane. 3% de tolérance envers le paganisme. Et de la discipline. Ah, donc en fait, en jouant les ottomans, c'est pas si bête de laisser les gens être orthodoxes et tout ça. Parce que c'est seulement 3 points de plus de tolérance envers la seule vraie foi. Peut-être qu'au lieu d'essayer de convertir tous les orthodoxes, je pourrais les tolérer quasiment comme la seule vraie foi. En prenant les idées humanistes, par exemple. Plus d'unité religieuse, moins d'années de séparatisme, je sais plus. Tolérance envers le paganisme, encore plus 2. Plus de tolérance envers la hérésie. Et agitation dans le pays. Donc ça fait que la totalité de mes provinces vont avoir moins 2 d'agitation. Et en plus, celles qui n'ont pas la bonne vraie foi auront moins 2 encore. Plus d'unité religieuse, nombre de cultures. Années de séparatisme, je trouve que c'est très intéressant. On va prendre les doctrines humanistes, en fait. C'est peut-être plus intéressant, mais on va quand même garder ça. On fera pas beaucoup de troupes. Puisque, apparemment, ça a dégradé très bien. Encore un, des balles derrière. Ils sont à 0 d'oupil. Donc là, l'assidu de guerre descend. Voilà, justement, ils sont en négatif. 19, c'est bien, mais... C'est pas ultra génial non plus. On va garder nos sous pour l'instant. J'ai une réduction sur les coups des vaisseaux. Peut-être que je pourrais me faire quelques galères. Je dis que je vais garder mes sous, mais hop, j'ai des pensées. Mais bon. 9 galères, ça pourrait faire... On va faire une 10. Ça pourrait faire la différence dans les combats navals importants. Protéger mes transports, par exemple. Alors, là, combien de jours sur cette île ? 33. Très bien. Cette île. Cette presqu'île. Alors là, je serais... Ouais, bon. Tu es bon. Je serais bien embêté de devoir prendre l'autre. On va pas monter à 33 au cas où, en hiver, ce ne soit pas le même chiffre. Non, en hiver, vous me direz. Bon, on va faire deux armées. Ce n'est pas très gênant. Est-ce qu'il vaudrait bien éclater ? Peut-être qu'on va se mettre à côté. Ah, c'est Corinthe. Je ne suis même pas sur la province. Deodoros, Kefé, une Malia. Juste une poignée de provinces encore rebelles. Ils ont réussi à convertir Skio et ils convertissent la province d'à côté. J'aurais préféré que ça reste des provinces orthodoxes. Tant pis. Après, tous les deux sont considérés comme pareil dans mon pays. C'est juste que j'aurais plus de mal à les reconvertir derrière. Mais de toute façon, j'ai plein de provinces à convertir d'ici là. Onze flottes. Tous mes bateaux sont sortis. Ça, ça veut dire... Il serait temps de se rebeller ou de ne pas se rebeller, mais... J'ai encore de le... Ah, presque plus. On va se mettre sur la province. Et miser sur le fait qu'il n'y aura pas de rébellion. 1.2, 1.1. Non, il faut que j'attende encore longtemps pour qu'il n'y ait pas de rébellion. Ah, il me manque encore 3 soldats, en fait. Pour aller faire. Ah, bah on va faire des mortiers, d'ailleurs. J'ai plus les sous. Je gagne pas énormément par mois. Je peux faire descendre l'agitation de 3... De 5. Apparemment, ce ne sera pas nécessaire. Les voilà. Voilà. Est-ce qu'on économise un peu ? Ou est-ce qu'on déclare la guerre à la grande horde ? Dès qu'on peut y sont en guerre. J'aurai pas d'aide. Ils sont plus alliés à Ouzbek, visiblement. On va attendre que mes troupes se fassent. C'est plus long, les liens. Ils sont peut-être agités, non ? Je sais pas. Hop, hop, hop. Conversion terminée. J'ai plus d'options faciles de conversion. J'ai dû perdre mon convertisseur, c'est ça. On prend la réduction de l'inflation. Peut-être un moins cher à la place de lui. J'ai pas des finances topissimes. On va les déposer là. Et aller reprendre notre pack. Peut-être qu'on va faire deux armées seulement. Hop. On va les laisser s'arranger. C'est de la micro-gestion que je tiens pas à faire. Ah ah ah. Provaise nouvelle. En tant qu'armée permanente, les loyaux serviteurs du sultan, les génissaires aux troupes du palais s'attendent par tradition à recevoir une récompense de tous nouveaux souverains lorsqu'ils montraient sur le trône. Briser cette tradition pourrait provoquer émeute et instabilité. Discipline ou coup de renforcement ? Ou alors je les paye ? Bon on va les payer. Ça va me demander de prendre un emprunt. C'est pas si pire mais bon. Ah j'ai perdu mon super roi. C'est mieux que juste après le début de la guerre à mon avis. L'autre est quand même pas mal. C'est parti. On va se battre pour la province de Kouban. Je l'ai pas en équipe. Pour la province de Crimée alors. Forêt actif évidemment. Contraire UTT étonnant. Et on va laisser mes vassaux se charger de ce coin là. J'avais fait des jolies armées finalement je les sais pas. Pas dans le siège. Profitons qu'on ait plus de galères qu'eux. Ils sont en guerre contre la Transoxiane. Qu'est-ce que ça donne niveau province de Soie ? Je voudrais celle-là. Il n'y en a pas à prendre dans le nord. Donc c'est juste la route vers Moscou. Et nombre de provinces. Ils se battent contre des... La Transoxiane passe ici. C'est non... Ils sont en guerre aussi contre eux. Par mesure de sécurité. Je dois bien m'assurer d'avoir le contrôle sur Adigui. Hop. On a récupéré leur armée du coup. C'est ça. Tant qu'ils ne pointent pas le bout de leur nez, je n'ai pas très peur. Peut-être que je devrais plus me méfier. Mais bon. On a des états à créer. Ah oui. Du coup, c'est des états qui ne vont pas me coûter cher à créer. Tout le cas dit. Est-ce que j'ai encore toujours de la puissance ? Oui. J'ai encore beaucoup de capacité de gouvernance. Et voilà, tout est créé. Peut-être que le désert de Syrie, je n'aurais pas dû le faire. Vraiment des provinces très pauvres. Mais ça rapporte 26 côté ottoman. Donc côté Mamluk. Ça pourrait être rentable chez nous aussi. J'ai un emprunt. Je ne devrais pas faire de bâtiment. On va utiliser les troupes éparpillées pour faire ce siège. Et ici, probablement reculer. Ou alors on amène ces troupes-là, finalement. Parce qu'ils sont nombreux. Je ne pensais pas qu'ils passeraient par là. Vu qu'ils étaient en transoxyane, ce n'est pas débile. Ça fait trop longtemps que je ne regarde pas le temps. L'épisode est fini. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et on se trouve bientôt pour la suite.